on est au salon de au festival de la terre et regardez les machines de fou gardez moi surtout celle là comme elle est où j'arrive gardez moi ce bordel ces monstres coucou les gars bienvenue dans un nouveau vlog est-ce qu'on en parle ou pas dégueulasse non est-ce qu'on en parle ou pas que ça y est on peut commander les calendriers de l'avent est-ce qu'on en parle ou pas j'ai envie de m'acheter les calendriers de l'avent des bougies de chahou mais il coûte 79 euros on pourrait se détendre je vais prendre les dégustes à box si tant est que celui-là il arrive à destination c'est vrai que l'année dernière je l'avais commandé je l'ai jamais reçu et j'étais tellement dans le feu que j'ai jamais pensé alors j'ai jamais réussi à les joindre donc voilà bref je voulais juste vous faire du piano voilà j'avais envie de faire du piano je me suis encore filmé tout ça ça va encore c'est parti ouais je suis en mode crasse brouille on s'en fou je peux si vous me voyez bien on s'en fout c'est pas les deux c'est parti toujours une année 1 ça va bien on s'en fout c'est parti je sais quoi Sous-titrage ST' 501 ... 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 pas le faire, bah non, t'avais peur et mon fils était chaud et du coup j'ai proposé à la Chouquette, vous vous souvenez quand je vous avais rappelé qu'elle avait un petit peu peur des choses, qu'elle était un petit peu timide je lui dis bah dans ce cas là je le fais avec Chouquie et toi tu attends avec la dame de l'attraction tu vois elle me dit non je veux pas, je sais pas alors tu le fais avec nous, non je veux pas Chouquie, donc un peu dégoûtée parce que j'aurais bien fait un petit tour au hélicoptère même si 50 balles par tête de pipe, ça fait un petit peu cher mais voilà je voulais vous dire ça et je suis vraiment 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 désolée si je vous en ai déjà parlé, ensuite dans la semaine, j'ai été une fois au sport, je sais plus quel jour c'était je crois que c'était après le taf parce que je devais avec un collègue de taf, on a fini un peu plus tard que prévu et mon collègue il m'a abandonnée, un peu saoulée j'y suis allée quand même, c'était mardi, c'était mardi il s'est passé pas mal de choses cette semaine enfin rare de fifou fifou du coup c'était mardi, je suis allée mais j'avais aucune motivation, en ce moment j'y vais toute seule parce que mon collègue de bureau il est en vacances et du coup j'ai aucune motivation, j'étais en train de faire mes exercices avec le son tout doucement dans mes oreilles, je me disais mais t'as pas de motivation meuf, mais en fait c'était compliqué je vous avouerai, je vais fermer la porte vérifier qu'il y a pas ma chouquette derrière hop c'est bon je vous avouerai que cette semaine et j'en ai vraiment ras le pompon d'être comme ça, d'être en mode j'en ai marre d'être en mode je sais que je suis pas, c'est pas bipolaire je sais que la bipolarité est une maladie tout ça tout ça mais j'ai l'impression que j'ai des changements d'humeur d'une en plus j'ai mes rêves qui arrivent bientôt il y a eu des changements d'humeur une semaine sur deux une semaine ça va aller du feu de dieu je vais me trouver belle, je vais me trouver jolie je vais avoir envie de sortir, machin faire des rencontres et sans que rien ne se passe absolument rien de particulier et bah la semaine d'après ou le jour d'après le jour d'après je n'ai aucune motivation pour rien j'ai envie d'être toute seule j'ai envie de de défoncer tout le monde j'ai envie de dire à tout le monde mais allez vous verrez j'ai envie de rien j'ai envie de rien cette semaine là j'avais des rendez-vous de prévu j'y suis pas allée j'ai dit bon je sais pas j'ai pas le moral en plus je dis franco j'ai pas envie j'ai pas envie j'ai pas le moral je suis saoulée je suis blasée sans rien de particulier voilà et et c'est chiant c'est très très chiant et et ça me saoule en fait d'être comme ça ça me fatigue ça me ça me gave en fait je comprends pas en parallèle j'ai tombé sur un alors c'est peut-être parce que je dors pas je sais pas pas beaucoup j'en ai franchement j'en ai aucune idée mais je sais que ça me saoule est-ce que ça vous arrive vous des changements d'humeur comme ça sans raison sans raison particulière et c'est même pas des changements d'humeur c'est des ouais des pas des changements de personnalité non plus mais t'sais d'un coup t'as l'impression que t'as un brouillard autour de toi et que ou que t'es un brouillard et t'es en train de nager dans le boue nager de pousser où tout le monde faut que j'avance tu vois c'est trop chiant je suis tombée sur un un tiktok hier enfin bref et je trouve que ça me correspond pas mal je sais plus comment ça va je suis un paradoxe je vous laisse écouter c'est Vagalame qui fait ça vous pouvez le suivre alors après c'est pas des enfin c'est des trucs un peu alors vous allez écouter mais Vagalame qui est disponible sur tiktok ou alors sur short vous allez pas les je pense sur youtube aussi mais aussi sur facebook tu sais facebook ils ont fait un espèce de short je sais pas comment ça s'appelle bref je vous laisse écouter paradoxal j'aime écouter les gens je suis paradoxal j'aime écouter les gens mais je leur partage j'aime vraiment ce que je ressens j'aime être heureux mais je pense à des trucs tristes tout le temps je m'aime pas trop ça c'est vrai pourtant je crois que je suis fier de la personne que je deviens je dis que je me fous de tout tout le temps mais mais en vrai tout m'importe bien plus que de raison tout me touche jusqu'à en avoir des nausées j'ai besoin d'attention mais je repousse toutes les choses et tous les gens qui m'approchent je soigne les coeurs mais je brise le mien en le faisant j'ai pas peur de vieillir je suis terrorisé par le temps qui passe j'adore qu'on se repose sur moi pourtant je suis incapable de me supporter quand je suis seul je suis une bouffée d'oxygène pour les autres mais je m'étouffe avec mes pensées je suis souriant grand et solide mais j'ai envie de pleurer et de m'effacer tout le temps je suis à la fois trop et en même temps jamais assez je pense être capable de tout faire et de tout réussir mais j'ai absolument pas confiance en moi comment avoir confiance en moi je crois que je suis juste un paradoxe pas vraiment blanc pas vraiment noir j'ai un entre deux constant je suis paradoxal voilà t'as compris un peu l'idée et du coup du coup c'est un peu compliqué tu vois alors bien sûr faut pas se laisser atteindre par ce genre de discours qui un peu voilà veulent dire tout et n'importe quoi ce truc quand j'ai fait une espèce de tête comme ça en mode moi je suis bien des fois quand je suis toute seule mais donc voilà t'sais ça me ressemble un peu tu vois en mode garder le sourire et à l'intérieur ça boue et c'est compliqué je pense qu'en ce moment c'est je pense que des fois en fait je pense que là je me fais un peu violence par rapport à à plein de choses et que et que j'essaye de garder le sourire et l'éclat la fille qui se la raconte que l'éclat que j'ai et que des fois ça j'arrive plus tu vois à porter t'sais genre j'ai l'impression t'sais d'être 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 une personne qui se lave tous les jours à 4h du matin pour aller faire demi-nage et qui trime pour sa famille qui porte des charges lourdes et que tellement pire dans la vie et je suis là à me plaindre sans déconner quoi mais bref voilà 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 et cerise sur le gâteau mais oui il faut toujours une cerise sur le gâteau donc du coup je suis un peu dans cet état d'esprit là en ce moment et et hier ma chef a voulu faire un enfin le mon directeur a voulu faire une mise au point une mise au point de recadrage par rapport à moi donc du coup donc du coup pendant 2h j'étais avec elle et avec et avec une autre personne et du coup bah c'est pas qu'ils m'ont mis plein la gueule absolument pas parce que tout ce qu'ils m'ont dit c'était c'était la vérité tu vois parce qu'en fait je suis devenue un peu chef d'équipe et du coup j'ai du mal à à souligner à mon pouvoir face aux autres et je me laisse un peu marcher sur les pieds mais en fait c'est pas que je me laisse si je me laisse un peu marcher sur les pieds des fois j'ai l'impression qu'on m'écoute pas tu vois c'est mais en fait j'ai pas envie j'ai enfin je leur ai dit j'ai pleuré 3 fois en 2h parce qu'il y a pleuré à 3 fois en 2h mais je leur ai dit que pourtant ils ont absolument pas été méchants avec moi mais je leur ai dit qu'en ce moment j'étais pas capable d'être d'être un leader grosso modo d'assouvir mon autorité et de taper du poing sous la table quand ça va pas parce que j'ai plein de choses dans la tête et parce que j'arrive pas et que le taf je le vois un peu comme une bouffée d'oxygène quand j'y vais on dit que je m'égare que je fais des machins des bidules mais quand je vais au taf c'est un moment de je souffle tu vois et ça devrait pas parce que le taf ça doit rester le taf et donc voilà donc un peu un peu relou un peu un peu relou mais nécessaire mais c'est encore plus relou quand il y a des gens qui te font des critiques et que tu sais qu'elles sont justifiées et que tu sais que toi il va falloir te sortir les doigts du huc pour pouvoir atteindre cet objectif mais que toi tu ne sais même pas si tu vas pouvoir y arriver tu vois ce que je veux dire donc là je vous avouerai que ça m'a un peu achevé et du coup j'hésite entre lâcher l'affaire lâcher l'affaire arrêter les frais dormir pendant trois jours et ne plus parler à personne et pleurer toutes les larmes de mon corps tu vois ça va toi ça va et 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 à l'inverse me sortir les doigts du huc et 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 bomber le torse et être encore plus forte et plus dure entre guillemets par rapport à moi tu vois un peu l'histoire et c'est compliqué parce que je suis vraiment entre deux et je passe facilement parce que je sais que je suis entre les deux tu vois c'est ce qu'on me reproche d'être un peu entre les deux et et je sais que je passe facilement de l'un à l'autre d'un extrémité à l'autre tu vois donc c'est un peu relou tu vois genre aujourd'hui j'étais à la salle de sport j'étais en mode j'ai envie qu'il y ait personne j'ai envie que personne ne me regarde j'ai couru sur un tapis sur le tapis mais c'était un peu un tapis incurvé et avec des roulements à billes aujourd'hui c'est la première fois que je faisais cet exercice là parce que pour me vider un peu la tête j'étais dans une autre salle de sport je me dis ça me fait du bien un peu de changement et du coup plus tu te mettais proche du tapis les pieds plus ça accélère et plus ça pouvait faire tourner le mécanisme et donc du coup plus ça accélère par pratiquement et plus tu reculais et plus ça décélérait et du coup tu vois j'étais en mode à fond à fond à fond enfin à fond je faisais des pauses enfin je faisais je ralentissais mais tu vois c'était un peu le combat de ma vie mais ouais c'est un peu un peu relou c'est un peu beaucoup relou et d'être pas le cul entre deux sièges mais d'être l'émotion entre deux entre deux coussins tu vois c'est un peu c'est un peu chiant c'est un peu chiant et pourtant je sais que peut-être qu'en fait qu'il faudrait que je lâche prise et que quand ça me saoule je dis que ça me saoule que j'en vois un peu plus hièche les gens quand quand dans ma tête je me dis ben non il faut broder un peu blablabla peut-être que ça me ferait du bien genre ça j'ai jamais testé j'ai jamais testé j'ai jamais testé ça tu vois j'ai jamais testé ce genre de de réaction on va dire mais je sais que des fois je me bride un peu tu vois surtout avec le papa des enfants oh il y a ma petite qui veut pas se coucher j'entends ces petits pas de sourire quoi il y a peut-être une mouche dans la chambre d'amis il y a peut-être une mouche dans la chambre d'amis j'en sais rien ma puce ça te dérange ben va dans ta chambre laisse la porte ouverte peut-être qu'elle va partir dans tous les cas ma grande laisse la porte ouverte laisse la porte ouverte ok ok ben j'y peux rien ma puce Pauline va te coucher là arrête de me regarder comme ça va faire dodo mon coeur va dans le lit dans ton lit dans mon lit où tu veux moi j'ai fait ma petite vidéo faut que je fasse montage faut que je me touche faut que je me démaquille après je te rejoins mais là c'est l'heure de faire dodo d'accord mon amour c'est très long mais c'est comme ça je t'aime à tout de suite arrête arrête et donc voilà et donc voilà et peut-être qu'il faut que j'envoie un peu plus siège les gens comme je par exemple je pense je pense du coup par exemple au papa des enfants qui hier j'entrais à la maison j'étais pas au sport mais il était 19h50 il y avait un accident sur la route et il me dit il y a machin les trucs et bidules qui viennent à 20h30 je s'en préviens en fait à un moment donné je peux être aussi chez moi enfin c'est chiant et du coup je lui ai répondu je lui ai répondu je lui ai dit tes potes tu les invites c'est bien mais je suis encore chez moi et je lui ai fait pas venir à 20h30 quand il m'a dit ça 20h30 c'était dans 25 minutes donc je pense qu'il les a appelés ils sont venus plus tard mais tu vois ce genre de choses ça me saoule et à trop prendre sur moi du coup j'étais un moment donné dans la soirée j'étais fumer une clope j'étais en mode salut ça c'est trop ouais du coup je prends trop sur moi et des choses où je prends pas assez où il faut que je trouve un peu le juste milieu juste milieu je suis contente parce que c'est hier franchement vous allez dire mais hier je reçois un message je passe du coq à la main mais ça se rejoint un peu hier je reçois un message qui me dit que j'ai 15 euros de réduction sur mon compte chronodrive pour une commande de 60 euros je me dis pas vas-y hein pas vas-y du coup j'ai acheté pour 55 euros de bois c'est le bois genre les belles bûches les belles bûches que tu mets une flamme ça s'allume direct ça te fait un feu bibiche ça te fait un feu magnifique super doux et chaleureux et du coup la voiture a été blindée de bois il y avait genre 45 kilos de bois enfin ça a été en sachet et je me suis dit vas-y si je les ramène dans la maison on a pas encore allumé la cheminée faut que j'appelle le ramon d'ailleurs et je lui dis vas-y si je mets ça dans la maison le papa des enfants il va allumer ce ce bois là et du coup il ne va pas encore découper le bois de 50 stères vous vous souvenez le bois de 50 stères je lui en parle je lui en parle et du coup j'ai tout planqué dans la cave j'ai planqué dans la cave ça me fera des recherches pour moi plus tard et du coup ça m'a surpris parce que dans la cave il y avait des lits pour les enfants démontés et il y avait de la vaisselle des couvertures et tout donc il achetait des trucs il achetait des trucs pour l'appartement pas encore de nouvelles mais ça ne serait pas tardé et donc ça m'a un peu surprise et ça m'a fait fait du bien sinon j'ai j'ai eu rendez-vous avec une dame pour garder les enfants pour le moment c'est un peu compliqué pour elle parce qu'elle n'a pas de voiture donc ce ne sera pas ce ne sera pas elle pour le moment même si je n'ai pas de besoin urgent urgent et que j'ai réussi à poser des jours où ça poserait problème mais mais en fait j'ai réfléchi et j'aimerais que quelqu'un vienne garder les enfants le lundi matin quand moi je travaille de façon à à faire l'échange c'est horrible de dire ça mais l'échange d'enfants le lundi à la sortie de l'école et que moi je n'ai pas amené les enfants le dimanche soir après avoir passé un week-end avec les enfants et que ça se fasse le lundi voilà je préfère payer quelqu'un après il faut voir si j'arrive à m'en sortir mais là dans l'absolu je préférerais payer quelqu'un une matinée de plus pour qu'elle garde les enfants comme moi je travaille le lundi matin de toute façon je travaillerais toujours les lundis matin où j'aurai la garde des enfants et putain ça fait bizarre de se dire que ça va arriver et du coup pouvoir profiter une soirée de plus avec eux le soir le dimanche soir surtout que je trouve que ça clôturait un peu c'est surtout ça la raison mais que ça clôturait un peu la semaine qu'on passe ensemble le week-end en fait tu vois plutôt que le soir où ça clôture la semaine les déposer chez leur papa voilà c'est mon avis donc on verra mais du coup j'aurais forcément besoin parce que du coup vu que déjouer je commence à fatiguer vu que je travaille le lundi où j'aurai la garde des enfants et moi j'aurai absolument besoin d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ces enfants ce jour là si je veux adopter ma méthode à moi sachant que je ne vais pas poser une journée complète pour avoir 3h30 le matin tu vois ce que je veux dire je ne vais pas me permettre d'aller au travail qui est assez loin 3h plus tard parce que je serai dans les bouchons et parce que ça n'a aucun intérêt donc voilà les pensées du jour bonjour sur ce je vais vous laisser ça fait quand même 20 minutes ma chouquette m'attend il faut que je me démaquille il faut que je fasse la miniature bref un bordel vraiment et je pense que j'ai besoin de sommeil et tous les matins quand je me lève je me dis ce soir je rentre je dors et ben non mais là voilà je vais faire le montage de ce vlog je vais faire l'extraction pendant que je prends ma douche et je vais gérer bref je vous fais de gros bisous le mot de fin les loulous sera paradoxe plein de bisous et merci de m'avoir écouté merci beaucoup d'être là ça fait du bien de vider un petit peu son sac et mine de rien en fait ça fait du bien parce que tout ce qui sort de ma bouche j'ai l'impression que c'est des choses pas cool tu vois mais moi ça me fait du bien et du coup ça me je sors des choses pas cool et j'expulse je attends tu souffles tu souffles et tu inspires je souffle des choses pas cool et j'inspire des choses positives et du coup ça me fait du bien tu vois c'est con mais si au moins les vlogs peuvent me permettre de faire ça c'est plutôt cool donc voilà les gars sur ce je vous fais des gros 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 bisous portez vous bien désolé pour les longues bon je vais pas être désolé mais c'est comme ça et de longues séquences de blabla posées mais voilà j'ai envie de vous parler un peu de mon état d'esprit et de savoir aussi si vous ça vous arrive ces changements d'humeur sans aucune raison et et j'ai pas envie de mettre tout ça sur la faute de la situation et tout tu vois c'est c'est chiant c'est relou et donc voilà donc je vous fais des gros bisous mes petits paradoxes si vous en êtes aussi et c'est un commentaire par rapport à ce que vous avez écouté plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog et merci pour tout reo, cancun, marbela toi, moi, soleil, ma bella versace, gucci, marjera j'ai la classe camani, ribera sigario Dans le barrio, parfum vanille Mucho dineuro